Aujourd'hui, c'est que ce soit quelqu'un qui a compris qu'on est en urgence, compris qu'on est un territoire de l'Assemblée, qu'on est un territoire avec Saint-Martinique, qui est le service, qui tourise. Et si aujourd'hui, on ne remet pas Saint-Martin sur les rails, on ne remet pas Saint-Martin sur les rails, je pense qu'on peut fermer boutique et partir. En terminant, Martinique avec les entreprises locales qui se prêtent à participer en toute confraternité antillaise, bien sûr, à la reconstruction de Saint-Martin, Hervé Éthilé, le premier vice-président de la Chambre de métier de la Martinique. Il est au micro de Jean-Baptiste Annette. Nous avons des entreprises qui ont déjà des antennes assez marques en novembre. Nous avons des entreprises qui sont déjà parties et qui ont l'habitude de partir travailler ailleurs. Il faut savoir qu'avec la crise et avec le manque de travail isolé, nous avons déjà opté pour le fait de partir, d'aller ailleurs, bosser. Ça peut être une opportunité de travailler. Maintenant, on est sur deux volets. On est sur le volet de reconstruire pour nos amis Saint-Martinois. Et puis, nous sommes sur un volet économique qui n'est pas négligeable et qui permettra effectivement à nos entreprises de sortir la tête de l'eau. Bon après-midi, Pauline. À demain. Bonne journée à vous, Benoît Ferrand. À demain. C'est la fin de ce journal d'IT et des Amériques. Il était réalisé par Jonathan Brady. Merci de l'avoir suivi. Vous le retrouverez comme tous les jours sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Irma s'est abattue sur les petites lentilles, améantissant tout sur son passage. Les bénévoles de la Croix-Rouge-Princesse sont sur place, mobilisés depuis les premières heures pour organiser la réponse à l'urgence et préparer le travail d'option qui s'annonce colossal. Nous avons besoin de vous pour aider les bénévoles à agir, en mettre en place les dispositifs d'urgence et à venir en aide au processus de la industrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !